En début de semaine, vous avez sûrement suivi parce que vous regardez évidemment toutes les vidéos Il y a un abonné qui nous a offert du papier toilette Ce qui est original et je me rends compte qu'en fait, regardez ce qu'il se passe Eva a un rouleau de papier toilette Timothée a un rouleau de papier toilette Et Léo a son rouleau de papier toilette Ils se sont partagé le papier toilette Quoi ? Bon allez, bon week-end Bonjour, c'est toi le premier, félicitations J'ai gagné, qu'est-ce que je gagne ? Regarde, je te donnerai ça, regarde Ah génial, j'en avais plus C'est quoi qu'on marque ? Ah c'est peut-être marqué dessus En général c'est marqué à l'intérieur du rouleau là, là, ça ? Ouais et toi ? Ça va bien, on a gagné hier soir donc ça va Ah oui Comment ça, t'étais pas levé à 5h du matin pour regarder ? Si, si, oui, auquel match Ah j'ai bien aimé quand, tu sais quand on m'a gagné ? Ils ont fait ouais et tout, c'était cool Je vais te donner 10 000 yens Benoît C'est toi qui vous... Comme tous les matins quand j'arrive à l'entreprise Ok, vas-y, je vais... En fait j'ai fait une bêtise J'ai commandé ça Pourquoi ? Pourquoi elle a cassé ? Parce que d'après Florent ça se répare Et en fait elle allait partir Il y avait des gens qui étaient en train de discuter dans le truc et tout Et si jamais on n'a pas l'enchaire de ce soir, on l'a pas du coup Hum, après si vous êtes deux contre un, moi je m'incline Mais elle est quand même un petit peu cassée là J'espère que Florent tu regardes cette vidéo Parce qu'il est en train de dire c'est totalement ta faute Non, 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 j'ai pas dit ça Vraiment il dépense l'argent de l'entreprise comme ça Genre sans réflexion aucune Parce que tu lui as dit d'acheter la console avec la boîte Mais il sait bien jouer la sécurité et de la prendre celle-là Parce qu'on peut la prendre direct Hum, ouais, ils s'entendent bien les deux là J'ai aucun charisme, aucun point dans cette entreprise Non, il est bon Oui, non, mais vas-y t'as fait Bonjour Oh le retour du Gège Vous aussi vous avez dépensé de l'argent de l'entreprise sans me le dire Et que vous êtes inquiet que le patron soit pas content ? Tu es encore allé au Girls Bar avec la carte Papa Benoît Non, ça c'est toi ça Attends, il manque pas un Théo ? Bah je crois que c'est pas encore un peu peur Mais non, mais vous venez ensemble tous les matins depuis 3 jours On s'est un petit peu disputé hier, voilà Je voulais pas le dire devant la caméra mais c'est vrai que C'est son tempérament un peu Non mais il a vu la vidéo d'hier avec Léo et je sais pas Il a été jaloux, j'ai pas compris mais Ah merde Je tiens à signaler quand même qu'il est pas en retard aujourd'hui Donc c'est quand même fou Ouais, c'est la première fois de la semaine J'ai presque envie de le faire ici alors que c'est normal Non, 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 non J'ai eu 3 jours de débandade et qu'on se le dise Mais c'était les trains, j'avais du mal C'était un camion tu disais ? Ah c'est vrai Regardez, j'ai testé de faire comme vous, prendre un truc au 7-Eleven C'est exceptionnel de prendre un truc au 7-Eleven ? J'ai jamais pris je crois Habituellement je mange les restes de ce qu'on nous donne Donc tu viens tout seul le matin Tu vois au 7-Eleven, changement de vie, qu'est-ce qu'il se passe ? Complètement Toi t'as ton petit onigiri Ton maillot, celui des enfants Hop là T'as vu Thibaut & Shep ? Non Il fait un procès à Usul, machin, t'as pas vu ? Il s'est traité de facho pendant une demi-heure C'est qui Usul ? Bah quoi ? Non je ne sais pas C'est comment dire ? Comment s'expliquer ? On le sent à le 36-15 Usul qui était une émission de jeux vidéo sur jeuxvideo.com Je pense que c'est ça qu'il a fait décoller Après il a été chez Mediapart Il a fait une chaîne aussi YouTube tout seul C'est très politique je sais pas si on peut en parler en vidéo en vrai Je sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a défoncé Thibaut & Shep En le traitant de facho pendant une demi-heure Mais moi j'aime bien Thibaut & Shep Voilà Théo reviens Elle m'a dit que ça se passait très mal entre vous Eva Pourquoi vous arrivez séparément et tout le matin là ? Euh je sais pas, je sais pas Tu as pas compris ? Tout est dit, tout est dit finalement Non oui elle était passé pour ton petit déj je crois c'est ça Quoi ? Oui il l'exclut J'ai compris Moi qui filme en t'attendant, bonjour Bonjour Ça fait très un peu éthique comme ça on en parlait justement de la droite là Ah, il est vers d'où ? Oui Tu fais attention aujourd'hui il y a un petit conflit entre Eva et Théo Ah Voilà, on arrive pas à remonter à l'origine du problème Et bien très bien, je vais engrener le problème T'es en retard, c'est intolérable, qu'est-ce que tu fais en retard ? Oh mais t'as encore trouvé un petit dinguerie ? Aujourd'hui samedi originalité, présenté par Victor la semaine dernière Je vous présente le pancake au chocolat Nama Choco Pancake Avec de la Kelim Oh Découvrons ça ensemble encore une fois Shin Hatsubai Pour la Saint Valentin Nouvel item Goûtons ça ensemble tout de suite Tu Moi Moi 2 3 Allez c'est parti Ça c'est bon ça, j'aime bien Oui, bah ça c'est meilleur, largement On connaît, vas-y Oh les choco crêpes dinguerie Ah c'est ça que je t'ai dit la dernière fois qu'était bon C'est quoi c'est le genre de mousse au chocolat ? Mousse au chocolat avec un petit peu de gâteau au fond Ça je pense que c'est bon aussi On est dans l'épargne donc ça devrait être là-dedans Non, 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 non Ah Non plus Bah t'as eu un truc qui n'existe pas Parce que moi je le trouve jamais au contenu J'ai eu un item rare Regarde on a reçu une petite fois Il y a quelqu'un qui a fait une petite photo Il a reçu le cadeau Ah le cadeau pour le crowdfunding Merci C'est la deuxième personne qui envoie une photo Troisième Troisième Merci Trop stylé Ah oui troisième c'est vrai Il y a une chaîne YouTube qui parlait du projet Odyssée J'ai regardé comme ça Je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il dit sur le projet Odyssée Et en fait c'est un des cadeaux du concours A moins que vous ayez une machine à marcher dans le temps Ce contenu n'est pas disponible Quoi ? Mais d'où j'ai pas accès à la rediff ? Aucun accès internet Ah c'est pas que moi Ok C'était temporaire Putain il est froid le thé T'as fait au robinet ou ? Mais what ? Il fume et tout Bah ouais Bah moi tu m'as fait un thé Genre c'est comme s'il avait été fait il y a une harpe Je m'en occupe parce que Théo il sait vraiment rien faire Merci Alors moi je veux voir à quel point on est avec la Théserance Déjà on a 5D et Pabitos Meilleure équipe de caster De la Diff2 Et de toute la LFL comprise Ca fait chier parce que voilà Ca c'est ma frustration en ce moment Tous les matchs Ils sont entre 2h et 5h du matin Et ça me fait chier en fait J'ai envie de dormir la nuit Donc là c'est la première fois que Jean Lupin Attends au Nexus en combien là ? Tu me parles chinois je sais pas T'as un mot à connaître c'est Nexus Après c'est bon Y'a aucune règle Faut juste casser le caillou là C'est ça la règle du jeu Faut casser le Nexus Nous on est les bleus là On casse le caillou rouge On a gagné Et quand on est très proche du caillou Comme ça c'est généralement qu'on a gagné Regarde la barre de vie du caillou Ah ouais ça va vite Ca va très vite En 22 minutes 44 C'est un stomp Je pense qu'on dit dans le jargon Piétiner en anglais Piétiner ouais Timothée faudrait que tu nous fasses Un petit lexique Des mots Oh putain On va le faire sur la chaîne c'est prévu D'ailleurs ! J'ai failli oublier Aujourd'hui samedi Première vraie vidéo qui sort sur la chaîne E-Sport IJC E-Sport On a fait une vraie vidéo documentaire Qui va vous intéresser C'est pourquoi est-ce que l'e-sport Ne fonctionne pas au Japon Comparé à la Corée Comparé à la Chine Comparé même à la France Ils sont très en retard Au point de vue e-sport Et on explique ça Sur la chaîne e-sport C'est une vidéo un peu classique Ici Japon Mais sur le thème de l'e-sport Sur la chaîne e-sport Donc allez voir ça Juste après cette vidéo Parce qu'elle sort maintenant là Moi j'irais voir ça Parce que ça m'intéresse Premier degré Mais premier degré c'est intéressant Premier degré c'est très intéressant C'est une vidéo classique 15 minutes tu verras On a gagné ! Toujours est-il C'est la victoire Merci Fais nous un petit dab Non Fais nous une danse de la victoire Il y a quelques jours Je vous avais montré des jeux Que j'avais acheté pour des gens Maintenant que les gens Me demandent des trucs et tout Et j'avais acheté un lot De jeux Tetris Et il y avait voilà Le jeu Tetris classique Comme ça et il y avait ceci Et je m'étais dit Ah c'est bizarre Il y a un truc écrit en plus dessus Florent m'a contacté Mais attends mais c'est quoi cette boîte Et tout ça m'intrigue et tout Est-ce que c'est pas un truc Genre super rare Genre une pièce de musée quoi Un truc Je parle d'exemplaire unique C'est comme ça Du coup j'ai réexaminé le truc Et d'après moi je pense Que c'est un truc qui a été rajouté Écrit par dessus Ou à la pension Genre je sais pas comment le mec Il a fait Ah ouais ça fait un peu Un peu passé Ouais en plus c'est pas droit Ouais c'est quelqu'un qui l'a fait Mais c'est bien fait Tu vois c'est avec un pochoir Ou je sais pas quoi C'est vrai que c'est bien fait Un enfant de 5 ans Qui sait très bien dessiner Mais non mais du coup C'est dommage Mais c'est peut-être pas une pièce de musée J'ai encore reçu des petits objets Que les gens demandent Le premier C'est mon jeu préféré C'est le même moteur de jeu Que Link's Awakening sur Game Boy C'est sorti un an avant Il y a des personnages de ce jeu Qui sont dans le Link's Awakening sur Game Boy Quelqu'un qui m'a demandé ça Parce que j'ai dit dans une vidéo Que c'était mon jeu préféré Donc quelqu'un l'a commandé Une autre personne qui m'a demandé Tout un lot de jeux Gamecube Let's go Super Mario Sunshine Pokémon Quelqu'un qui m'a demandé celui-ci En particulier Dans un très bon état Donc je lui ai commandé Dans un très bon état C'est d'un certain prix Ouais alors ça c'est typiquement Le genre de jeu Qui il y a 10 ans Coûtait rien parce qu'il y en avait partout C'était inondé dans les rayons Et maintenant c'est devenu En tout cas en bon état comme ça C'est devenu super dur à trouver Complé avec la carte Le machin de la notice La notice Il y a tout dedans Ça c'est autre chose Pas une commande C'est un truc qui est revenu Qui est revenu de France Parce qu'il voulait pas livrer au client Parce qu'il y avait des piles à l'intérieur Donc c'est revenu au Japon Ouais Parce qu'en fait On a une licence Pour pouvoir expédier des choses Avec des piles Du coup les piles Qui étaient des piles d'origine du truc Bah ils les ont enlevées Pour leur envoyer la console Donc en fait elle est plus complète Elle était complète neuve La joie du commerce international Et il y a aussi ceci C'est la personne qui nous a commandé Plein de trucs de Gamecube Forcément Pour jouer à la Gamecube Vous avez besoin de ? D'une Gamecube je crois Il est fort C'est bien aussi je précise Quand vous m'envoyez des demandes C'est très bien de me dire Je veux une Super Famicom Mais vous voulez une Super Famicom comment ? Vous la voulez neuve ? Vous la voulez en boîte ? Vous la voulez juste pour jouer ? Vous la voulez... On serait un peu plus précis ? Bêta quoi Moi j'étais plutôt Team Violet Sur les Gamecube Bien sûr Ouais orange J'avais vu une Gamecube orange Ça existait en Europe ? Moi j'ai vu que la Violet Ouais Attends on parlait de l'intro de Gamecube Et tu disais quoi là ? Bah en fait la intro de Gamecube Vous savez ça fait Classique ? Ouais et si vous appuyez sur... Je crois je me rappelle plus trop Je crois que c'est sur le bouton Z Quand vous appuyez sur ce bouton là En allumant la console Ça fait Un truc comme ça Voilà Tu savais ? Pas du tout J'ai envie de tester Et je vais aller la brancher Parce qu'il faut bien la tester Donc je vais vous montrer Ça par contre Il faut faire attention Parce que c'est dans les trucs à vendre Mais je l'ai acheté pour moi à la base C'est pour ça qu'elle est là Parce qu'il faut que je l'amène dans le studio Ça fait 3 semaines que je l'ai commandé Que je me dis Tiens mais ça n'arrive pas en fait Ça m'est sorti de la tête Et en fait elle est juste Là en fait Posée Mais c'est un truc récent non ? Oui c'est les consoles HDMI C'est une mini Les mini consoles Il y a 120 jeux dedans Mini Atari Mais ils en sortent souvent En fait rien que la console Atari en USB Je crois qu'il y en a 7 ou 10 versions différentes déjà En fait ils arrêtent pas Ouais c'est la nouvelle mode A l'époque c'était chaud de monter le son putain J'appuie sur le bouton Z de la manette C'est sacrément fou La fin elle est flippante La fin elle est flippante Je l'ai eu pendant des années J'avais jamais J'ai jamais Vous voulez une autre info ? Oui Si on a 4 manettes Il parait qu'on peut faire un autre truc Et tu as 4 manettes ? Bah on en a mais au studio quoi Faut aller au studio Mince alors On va aller Allez hein Le début Le début Le début Parcours Je suis en froid Synchronisation des manettes C'est trop bien Ceux qui ont découvert ça sans avoir le... T'imagines, c'est un mot ! Comment on a fait ? Bah oui ! Ils pensaient qu'on allait jouer ! Tu veux te consoler avec du papier à bulle ? Benoît arrête tout ! Après une demi-heure à ne pas faire mon travail, j'ai trouvé sur le site du Seven qu'est-ce que... Ah oui c'est ça ! J'ai trouvé ! C'est les, je sais pas lire Chokoke qui... Ouais je suis soulagé, le montage va enfin pouvoir avancer Et tu les as acheté dans quel Seven Eleven ? Celui habituel là ! Putain ! Dans le rayon frais ou dans le rayon pain ? Dans le rayon pâtie-pain ? Pâtie-pain ? Ouais ! W's in the shot ! W's in the shot ! On a encore reçu des petits trucs ! Ouais ! Moi aussi j'en ira, ouais ! Allez ! Qui aura le meilleur ? Oh non ! Oh merde je me suis pris un flashback de mon enfance ! Bon bah j'ai gagné ! Non les deux sont très durs là ! Tu connais Tibi-lobo ? Ça c'est Smash ! Oui oui ! Tibi-lobo ! Le petit robot j'imagine ? Je ne connais pas mais je vois une meuf à moitié à poil C'est pour ça que tu jouais ? Hein ? Je ne me rappelle plus qu'il y avait ça euh... Nan mais il est mignon, il lave la maison, le petit robot Il lave la dame sous la douche c'est ça ? Elle a l'air d'avoir à peu près 7 ans la dame sous la douche aussi Quoi ? Nan 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 ! C'est toi qui va le tester ? Puisque c'est ton jeu d'enfance Je ne me rappelle rien du tout de ce jeu Oh non ! Bon là on est à 26 minutes de cinématique Euh... Peut-être que dans l'heure on pourra encore jouer Après le segment fun de Jérémy, est-ce que tu peux nous divertir de façon aussi efficace ? On a checké les CV ! Il y a pas grand chose sur... Il y en a 5 ! Il y en a il s'appelle Léopoldo ! Mais tu sais ils ont tous mis CV à l'attention de Léo nananinana C'était très mignon On a reçu beaucoup de CV mais moi ce que je fais dans un premier temps c'est que j'ai lag Et après on a le patron bien sûr qui repasse derrière pour savoir si j'ai pas fait de petites boulettes Sachant qu'on a des critères difficiles parce que déjà il y a les problèmes de visa Il y a les problèmes de recherche les bonnes personnes Il faut que ce soit des personnes qui soient aptes à passer à la caméra On a pas mal de critères Le truc étant que forcément comme tu t'y attends on a reçu beaucoup de CV de personnes qui vivent en France Par rapport au Japon Donc là tu vois c'est les personnes qui sont au Japon Ils sont 4 Après il y en avait d'autres il y avait beaucoup de personnes qui étaient au Japon aussi Mais par exemple sans compétence de monteur tout court ni de régisseur Donc ça j'ai pas juste pu les sélectionner quoi Attends alors son retenu Alexis Ce qui est tombé ? Ah oh le petit livre de Léo Alexis Florian Léopold Léo Léopold Swen Henri Celui là je l'aime bien Bah il part déjà avec un petit bonus d'originalité Swen Florian Il vit au Japon depuis 6 mois avec un PVT Il est beau gosse un peu Il a fait la photo de star un peu en noir et blanc là Il est monteur et animateur 2D Il maîtrise OBS apparemment Il a des bases Il a fait des petits démos C'est sympatoche Après moi c'est l'animation 2D Il a l'air d'avoir les diplômes donc pour ce qui est du visa travail Parce que ça aussi il nous fallait des critères Si on veut une personne long terme On a reçu pas mal de personnes qui avaient dans les 18-19 ans Mais s'ils ont pas de diplômes c'est compliqué pour basculer sur un visa travail Non c'est juste pas possible C'est juste pas possible pour basculer sur un visa travail Bac plus 3 les gars C'est quoi ? Toi t'en fais cher toi Ouais Alors ça c'est une reproduction du tableau Guernica Pelo tu rigoles alors que c'est totalement ça en plus C'est toi l'artiste ? Bah Guernica de Pourquoi tu rigoles ? Qui a été fait à l'occasion de Pour la guerre mondiale ? Non De la Paris Games Week Bien joué C'est rythmé Bah c'est une compile de compétences J'aime bien qu'il ait mis de l'esport C'est bien qu'il ait mis Marie Il a mis de la Monster à l'heure de lui mettre Oli par exemple Voilà petite transition c'est parfait Il y a quand même deux personnes qui ont un bon bon niveau quand même en montage Il a des cheveux longs c'est vrai Tu trouves pas qu'on dirait Victor ? Il est trop stylé C'est vrai qu'il a la coupe on dirait Victor asiatique un peu Bah oui donc je me dis on va remplacer Victor par un Victor Moi j'aime bien son prénom en tout cas Il y a vraiment un potentiel de jeu de mots incroyable avec Swen Faites moi un jeu de mots avec Swen Grand potentiel Il y a pas de potentiel du tout avec Swen Je te souviens de la bonne année Yeah Ou à tes Swen Ouais en tout cas il y a une bonne tête c'est important Moi je juge beaucoup au physique les gens Alors comment tu m'as sélectionné ? Bah toi t'as appelé c'était un contrat téléphonique je te rappelle Je vous laisse faire une conclusion de cette séquence avant que Timothée se... Et n'oubliez pas aujourd'hui Première vidéo e-sport sur la chaîne EJC e-sport Enfin première vraie vidéo documentaire Il y a plus de maillot pour l'instant en vente sur la boutique mais ça arrive très très vite aussi je sais qu'on nous les demande de temps en temps Il y a aussi un concours sur Twitter sur la page ici japoncore EJC e-sport Mais allez voir parce que vraiment c'est la première grande vidéo de la chaîne elle va ressembler à ça Pourquoi le Japon déteste l'e-sport ? 17 minutes 16 De pur plaisir De pur plaisir Et on apprend plein de trucs sur l'e-sport au Japon C'est vraiment chaud là Il y a déjà 5000 personnes qui sont abonnées mine de rien C'est fou ? En vrai c'est fou Attends je vais tirer T'inquiète c'est de la qualité Allez salut Bonne journée bon week-end Jérémie tu veux pas présenter les produits de Tokyo Loots comme elle le fait elle regarde Bah let's go ! Avec les manettes et les consoles Allez un euro ! Par contre est-ce qu'il faut que je mette les mêmes robes ou pas ? Oui Oui Oui